gérer les amis les proches ou la famille dans la reconquête amoureuse alors ce n'est jamais trop évident déjà de savoir sur quel pied danser avec les proches ou la famille de son ex mais également avec ses amis bien souvent vous allez tomber sur deux comportements les uns qui vont vous encourager on va dire dans votre reconquête amoureuse ça va se traduire par mais tu peux le récupérer vous aimez je suis sûr que vous allez vous remettre ensemble etc et à l'opposé vous allez avoir un autre type d'encouragement qui est de celui de tourner la page il ou elle ne mérite pas il ou elle c'est un salaud etc etc bref dans les deux cas le sentiment qui pousse à cette démarche elle est pour vous pour vous rassurer pour pour entre guillemets diminuer votre peine et votre tristesse donc je dirais que les amis déjà premièrement faut pas leur en vouloir ni à la famille mais surtout il ne faut pas les considérer comme vos alliés je sais bien que parfois vous vous dites en jouant au billard à quatre bandes finalement ça va revenir aux oreilles de mon ex les gens vont voir à quel point je l'aime à quel point j'ai changé etc et bien souvent c'est une erreur parce que il va y avoir ce qu'on appelle un petit peu le téléphone arabe c'est à dire que toutes les bonnes choses que vous pensez qui vont être communiquées vont être passées sous le prisme de des amis ou de la famille donc la première chose que je vous dirais c'est de ne pas dévoiler vos intentions de reconquête amoureuse ça reviendra aux oreilles de votre ex il y a toujours quelqu'un qui maladroitement va le dire mais ah mais ton ex il t'aime encore ah mais regarde je suis sûr qu'il t'aime encore etc bref ça ne va pas jouer en votre faveur encore une fois si votre ex voit vos intentions de reconquête amoureuse votre ex va se mettre des barrières vous n'arriverez pas à recréer de la complicité puisque votre ex vous verra arriver la deuxième chose également que j'aimerais vous dire c'est n'oubliez pas que vos amis vos proches la famille manque d'objectivité d'une part ils sont pris parce qu'ils sont généralement plus proche de l'un ou de l'autre et en plus ils n'ont que des parts on va dire minimes de votre relation c'est pour ça que bien souvent je vous dis de ne pas parler de vos problèmes de couple ça ne regarde personne parce que lorsque vous en parlez de vos problèmes de couple une fois qu'il arrive une séparation une grosse dispute et bien ça rejaille donc c'est pour ça que vous devez garder la confidentialité des difficultés que vous rencontrez dans votre couple donc il va falloir faire attention parce qu'ils ne sont pas objectifs et en plus ils n'ont pas forcément des intérêts communs avec vous n'oubliez pas qu'ils ont une vision aussi de votre ex donc tout cela je vous conseillerais encore une fois de taire vos intentions de reconquête amoureuse autour de ses amis des proches et même vous savez auprès de vos amis maladroitement ça peut être répété également j'aimerais vous le dire parce que je le vois trop souvent coaching c'est de ne pas se servir des amis pour faire passer des messages subliminaux je vous en ai parlé c'est ils se sentiront piégés ils se sentiront manipulés bref ça n'apportera rien de bon donc si c'est ses amis à votre ex ne cherchez pas la surcommunication avec eux si vous étiez proche que vous continuez à entretenir ce contact il n'y a pas de souci mais si d'un coup tous les amis de votre ex toute la famille de votre ex vous a débarqué avec vos gros sabots en mode je veux récupérer mon ex je peux vous dire que ça va pas le faire longtemps donc ne vous servez pas des amis de votre ex pour faire passer des messages subliminaux s'ils en passent c'est tant mieux mais ne faites pas ça en vous disant il va y avoir ça sinon c'est vous qui devenez manipulateur pour conclure cette vidéo je vous dirais que finalement les amis les proches la famille vont avoir tendance à vous desservir dans votre reconquête amoureuse vous desservir bien souvent en pensant faire bien pour vous c'est pour ça encore une fois de ne pas dévoiler ses intentions de reconquête amoureuse à des personnes qui peuvent le rapporter à votre ex je vous le redis la reconquête amoureuse la séduction le couple ça se passe à deux donc n'allez pas étaler vos problèmes à des proches si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching je serai là pour vous accompagner mais en tout cas ne parlez pas trop à vos amis de votre projet de reconquête amoureuse et je terminerai en vous disant de ne pas croire que les amis de votre ex ou les proches de votre ex sont vos alliés ce sont ses amis à lui ou à elle donc ne croyez pas qu'ils vont jouer en votre faveur en plus qu'il sera dit sera répété et parfois même transformé allez messieurs dames je compte sur vous pour ne pas faire d'erreur dans la gestion des amis des proches et de la famille je sais que c'est jamais trop évident puisqu'en plus ils vont vous poser des questions donc ce sera à vous justement de botter en touche et faire que ce sujet ne soit pas trop abordé en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le pouce en l'air et je vous dis à très bientôt avec James d.